Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir un plat, un plat typique ici de l'équateur. Pardonnez-moi si vous n'avez pas la caméra tout le temps. Je ne sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il y a la musique, etc. Mais voilà, ça vous met un peu dans l'ambiance. Des restaurants typiques ici. Donc voilà, là c'est pour vous faire une idée de prix. Donc j'ai pris un cebollado, donc c'est un plat typique ici en équateur. Un an de cebollado. Il va être super chaud. Un an donc ça va, c'est top, c'est pas chaud, c'est nickel. Donc c'est une petite sous-soube avec du poisson en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est sous le poisson. Vous voyez, il y a de la coriante, des oignons, du citron, du poisson. Il y a plus de poisson que de soupe. Voilà. C'est un plat typique. Et on l'installe dans une petite cuisine ici de l'équateur. Donc c'est à la Libertade. Et donc, pour tout vous dire, ce plat typique est super bon. Donc ici, ils mangent beaucoup de soupe. Ça peut se manger même dès le matin. Il y en a qui mangent des soupes à 8h, à 10h. Donc vraiment, voilà. Donc là, le tout, pour 1,50$. Donc avec 1,50$, ça fait 1€, 1,20€. Donc avec un jus. Il y a un jus avec, y compris dedans. Il y a toutes les sauces que je vous ai montré. Et on a aussi un paquet de chips. Donc c'est des chips typiques qu'on mange ici. Donc des chips de banane plantain, en fait. Et donc voilà. Donc, je vais manger ça à peu chaud. Donc là, on est dans la période un peu... On nous connaît au moins de fin mai. Fin mai, c'est la période un peu hivernale, on va dire. Donc... Attendez, je vais me reculer parce que là, on ne voit pas que... Donc c'est la période hivernale. Et donc pendant la période hivernale, il fait un peu plus frais. C'est pour ça que vous voyez que je suis en... Avec une petite veste. Donc voilà. On n'avait pas fait de vidéo depuis un moment, puisque vraiment, on était débordés. On avait pas mal de choses à faire, pas mal de travail. Et donc voilà, on va ressortir des vidéos très très prochainement. Donc... Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous avez déjà goûté des plats typiques. Que ce soit en Amérique Latine ou en Équateur. N'hésitez pas à aller faire partager un commentaire. Donc franchement, la soupe est super abonne. Ceux qui aiment bien le citron. C'est vraiment... Il y a pas mal de citron dedans. C'est... En Équateur, ils ne mangent pas trop à pigmenter. Je vais vous mettre le petit moins à côté. Donc là, si vous voulez prendre, vous prenez. Je vais vous mettre sinon... Des morceaux de poisson, etc. C'est vraiment super bon. Donc là, on est dimanche. C'est ouvert. Tout est ouvert. Il n'y a pas de restrictions particulières en ce moment. Donc voilà, tout est ouvert. Il faut toujours porter le masque dans les zones type commercial. Mais sinon, il n'y a aucun souci. Pareil pour les visas. Donc quand vous venez en Équateur, j'avais oublié de préciser ça dans une de mes premières vidéos. Donc les visas font très attention quand vous venez ici. Essayez d'avoir déjà votre planification pour faire le visa. Parce qu'après, ça va être très compliqué. Si vous n'avez pas pris un avocat entre temps, etc. Vous êtes très compliqué pour faire les démarches. Vous pouvez vous retrouver à devoir sortir du pays. Si vous avez écoulé vos 6 mois et que vous n'avez pas fait le visa permanent. Vous pouvez vous retrouver, c'est ce qui a failli être le cas pour vous. A devoir sortir du pays. Et ensuite, vous avez le droit de revenir. Vous payez une amende déjà pour les jours où vous êtes resté en supplément. Et si vous restez trop longtemps, il y a de plus gros risques. Mais donc, si vous dépassez, vous êtes normalement dans l'obligation de sortir du pays. Et ensuite, vous avez le droit de revenir. Et seulement à partir de là, quand vous vous dites quand est-ce que vous avez le droit de revenir. Et à partir du moment où vous avez le droit de revenir. Là, vous pouvez faire à ce moment-là la demande de visa permanent. Voilà, c'était qu'on s'écarter un peu du sujet. Mais tout ça pour vous dire de faire très attention avec ça. Voilà, ça se passe super bien. Vraiment, là, je vous ai mangé pour 1,10€. Avec tout ce que je vous ai montré, la boisson, etc. C'est vraiment le top. Ça, c'est l'enceboiano de pescado. Donc avec du poisson, etc. Sinon, vous avez après comme plat typique, les ceviche. Ce ceviche mix, ce ceviche de poule, ce ceviche de camarone, avec des crevettes, etc. C'est un mélange aussi. C'est un type de soupe aussi. Et puis, ouais, elle mange pas mal de trucs avec du poisson. Je vais pas tomber le masque parce que c'est quand même un peu galère. Mais sinon, franchement, c'est même... Je pensais que ça allait être une petite soupe, mais c'est vraiment très très blindé. Et c'est super bon, donc n'hésitez pas à buter. Donc voilà, dedans, il y a un peu de tout, je crois. Il y a du thon. J'ai l'impression qu'il y a du saumon. Après moi, il y a... Et mon palais, il est un peu... Un peu bizarre, mais sinon... On dirait qu'il y a du saumon. Ici, ils font beaucoup de filettes de cornia. Prochainement, on fera peut-être une vidéo au KFC. Ça a l'air d'avoir des plats aussi assez spéciaux. On peut retrouver des hamburgers qu'on a chez nous. Mais aussi des hamburgers accompagnés de riz, de grains, etc. Donc on peut reprendre toute une vidéo là-dessus. Donc on a découvert un peu les menus de space food. Et puis voilà. Là, je vous conseille. L'ensei boyado, c'est super bon. Voilà. Là, on est parti peut-être pour deux mois de... Il ne fait pas froid, mais il fait frais. Le soir, ça se rafraîchait un peu. Voilà, il n'y a plus... La période de forte chaleur comme il y avait. Il ne pleut pas, donc ça c'est le principal. Mais voilà, il n'y a plus le soleil... Qui te brûle toute la journée quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide. Pour vous présenter un peu la typique d'ici. Donc si tu as aimé la vidéo ou si tu veux plus de la vidéo comme ça, N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et surtout à t'abonner pour y rater des prochaines vidéos. Il y aura pas mal de contenu qu'on va ajouter là... Dans les prochains jours à venir. Donc voilà, ce sera après sur tous les... C'est parti !